... Je suis ravi de parler dans cette journée, parce que quand j'ai commencé à faire de la recherche, on entendait le nom de Barry à peu près tout le temps, associé à des énoncés frappants, voire scandaleux. Le premier dont je me souviens, je ne sais plus dans quel ordre c'était, mais il y avait un premier énoncé qui disait que les représentations galoisiennes ont des déformations universelles. Les galoisiennes ont des déformations universelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On parle d'une représentation en caractéristique P, roubarre du groupe de galois absolu de Q, non ramifié en dehors d'un nombre fini de nombres premiers, dans, mettons, GLN, un corps fini. On peut prendre Q, ou on peut prendre le groupe de galois de QP, on peut prendre un corps de nombre, ça ne change pas grand-chose. Et à ça, ce que dit Barry, c'est qu'il y a une représentation universelle du même groupe, GQS ou GQP, dans un certain anneau. Donc ça, c'est un anneau local, dont le corps résiduel est FQ, et qui paramètre tous les relèvements de cette représentation à des anneaux de ce type-là. Oui, oui, non, mais il y a des tas de conditions à mettre. Je suis désolé, je vais être un peu, comment dirais-je, impressionniste dans cette introduction, parce que ce n'est pas le sujet de mon exposé. Voilà, donc, quand on a un anneau comme ça, il y a un espace analytique associé. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'il dit que tous les relèvements de ma représentation modulo P sont paramétrés par un espace analytique. Donc, c'est les points d'un espace analytique. Donc, en fait, c'était juste une remarque, mais ça a eu une influence incroyable sur le reste du sujet. Donc, ça, c'est le premier résultat dont je me souviens. D'autres résultats dont je me souviens, c'était donc les familles de formes modulaires et les représentations galoisiennes associées. associées. Donc, ça, c'était des travaux avec Gouvéa, Meyser et Coleman Meyser. Donc, il y avait eu des travaux de Ida. Donc, c'est Ida qui a quand même commencé toute cette histoire. Donc, dans le cas ordinaire, ce qui correspond à Pound 0. Et les travaux de Gouvéa, Meyser et Coleman Meyser, c'est dans le cas de Pound Fini. Et donc, il y a deux objets qui ont joué un rôle très important par la suite, qui sont ce qu'on appelle la Ion Curve, qui est justement une courbe qui paramètre ces formes modulaires péadique de Pound Fini. Ça, c'est Coleman Meyser. Et il y avait aussi la fougère infinie. Infini de Gouvéa Meyser. Donc, l'image est comme ça. Donc, si vous partez d'un roubarre comme là-haut, de GQS, dans GL2 de FQ, comment Fougère ? C'est Fern. Fern. Infinite Fern. J'ai mis longtemps avant de comprendre que ce n'était pas éventail. Quand j'entendais Fern, j'entendais Fan. Et puis, ça ressemble aussi à un éventail. Voilà. Donc, on parle d'une représentation comme ça, associée à une forme modulaire. donc, on va l'appeler, on va... Donc, il est impair. Ce qui veut dire que le déterminant de la conjugaison complexe, c'est moins 1. Et donc, si on regarde l'espace qui est associé par le précédent, notre X, là-haut, associé, il est de dimension 3. en général, enfin, au moins conjecturalement. Et donc, il y a une direction qui est facile à voir, c'est juste tordre par le déterminant. Donc, ça, on va ignorer. Et en gros, on obtient quelque chose qui est de dimension 2. Donc, 2 en ignorant les déterminants. Voilà. Donc, on a notre espace qui est comme ça. Et puis, on a la eigen curve de Coleman-Maser, qui est un objet sympathique, lisse. Et après, on peut regarder ce que ça donne quand on l'envoie dans l'espace des représentations galoisiennes. Et là, tout d'un coup, on obtient quelque chose qui ressemble à une horreur. Localement, ça ressemble à ça. On fait ça. Tac, tac, tac. Et sur chacun... Bon, et après, je ne peux plus dessiner. Mais c'est pour ça que ça ressemble à une fougère infinie. Et donc, on obtient quelque chose qui est zaris qui danse. Un peu comme la courbe de Péano dans 0,1 croix 0,1. Et donc, c'est un objet qui est très utile pour démontrer des résultats sur l'espace tout entier uniquement à partir des objets de pente finie par prolongement analytique. C'est comme ça que ça a été utilisé plein de fois. Et puis, finalement, le dernier énoncé qui est, lui, carrément scandaleux, qui est la conjecture de Fontaine-Maser. Alors, je ne sais pas de quand il date exactement. à peu près à peu près 1990. Mais un peu avant. Un peu avant, oui, j'ai l'impression. Bon, inférieur à 1990. Je me suis disputé avec illusie récemment ce sujet. Donc, qu'est-ce que ça dit la conjecture de Fontaine-Maser ? Ça dit que si vous avez une représentation encore de GQS comme ceci, là, dans, mettons, GLN de QP, qu'est-ce qu'on lui demande ? On lui demande d'être irréductible. Et on demande qu'elle soit deux rames en P. Donc, je ne vais pas définir ce que c'est. C'est une condition qui a été introduite par Fontaine. Alors, la conclusion, c'est que ρ provient de la géométrie. Donc, on sait que quelque chose qui provient de la géométrie vérifie toutes ces conditions-là. Mais ce qui était assez invraisemblable, c'est que on sait aussi que quelque chose qui provient de la géométrie vérifie beaucoup plus de conditions que ça. En particulier, on sait que si on restreint un nombre premier, L, qui n'est pas dans S, les valeurs propres de Frobenius sont des nombres de Veil, des nombres algébriques. Et on n'a rien mis comme ça dans la condition, ici, si ça provient de la géométrie. Donc, voilà. Donc, c'est un énoncé qui n'a aucune chance d'être vrai. Vous pouvez dire ce que ça veut dire être provient de la géométrie. Ça veut dire que c'est découpé dans la cohomologie étale. Donc, ici, c'est PADIC d'une variété propre hélice, je pense. Ou projective hélice, même à l'époque. C'est ça qu'on... Donc, par une représentation, peut-être, on peut aussi... Et on peut aussi tordre par une puissance du caractère cyclotomique. Et on peut aussi avoir un coefficient QP bar, ce n'est pas la même chose ? On peut aussi mettre des extensions... Oui, oui, oui. On peut mettre une extension finie de QP ici. Si on met QP bar, ça devient compliqué de définir ça veut dire deux rames. Est-ce que c'est toujours une conjecture ? Si. Si tu mets QP bar, ça se ramène à une extension. C'est vrai. Est-ce que c'est toujours une conjecture ? Bonne question. Alors, oui, ma phrase suivante, c'était que maintenant, c'est un théorème. Un théorème. Mais uniquement pour n égale 2. pour n égale 2. Donc ça, c'est des travaux où il devait y avoir des gens avant, mais principalement, c'est Emerton qui signe. Et ça a été complété récemment par un dénommé Louis Pan. Pour n égale 2. Donc voilà. Donc la leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est que si vous avez un énoncé optimiste et pour lequel il n'y a aucune objection évidente, alors il a des chances d'être vrai. Donc c'est ce qui paraît être une bonne manière d'essayer de faire des maths. Ok, donc tous ces travaux ici, en fait, sont des précurseurs de ce que j'appelle le programme de Langlands PADIC. et le programme de Langlands PADIC intervient crucialement dans la preuve qui est ici. Donc qu'est-ce que c'est que le programme de Langlands PADIC ? il y a plusieurs versions. Alors ma version à moi, c'est la suivante. On part de G, un groupe algébrique défini sur Q. Je ne sais pas quels sont les adjectifs qu'il faut rajouter, probablement réductifs, des choses comme ça. Et ce qui nous intéresse, c'est la chose suivante. Donc moi, je me suis intéressé uniquement à GL2, enfin GLN, G, SP, 2N, etc. Vos portogono, groupes unitaires. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les groupes suivants. Donc les groupes de cohomologie, du groupe des points rationnels, à valeur dans les fonctions continues sur le groupe des points adéliques à valeur dans L, où L est une extension finie de QP. Donc il faut quand même que je vous dise quelles sont les actions. Donc si vous avez un élément dans G2Q et vous avez une fonction sur G2A, vous faites agir gamma sur phi en X comme étant phi de gamma moins 1X. Donc on a une action à gauche de G2Q et on a une action à droite du groupe des Adèle qui est G2X égale phi de XG. D'accord ? Donc les deux actions que j'ai définies commutent de manière évidente puisqu'il y en a une à gauche et une à droite. Et donc comme on a utilisé une action à gauche pour calculer la cohomologie, il reste une action à droite de G2A. D'accord ? Donc ce que je prétends, c'est que le but du programme de l'anglance périodique, c'est de comprendre ces groupes en tant que G2A module. Mon but c'est de comprendre c'est G2Q C G2A L en tant que G2A module. Et en fait, si on est très optimiste, ce qu'on voudrait, c'est classifier les représentations irréductibles qui apparaissent en termes de représentations galoisiennes. Donc plus classification des représentations irréductibles en termes de représentations de groupes de galois absolus. Ce programme, il a aussi une version modulo P. Si à la place de L, on met FQ par exemple. Donc si on a L modulo FQ, on a le programme de l'anglance modulo P. modulo P qui est juste une excroissance de la conjecture de Serre. Excroissance de la conjecture de Serre. Voilà. Donc par exemple, on va s'intéresser juste au cas G égale G L2. Parce que c'est le seul cas dans lequel on a vraiment des résultats vraiment sympathiques. Donc prends G égale G L2. Donc on peut... Oui. Donc en général, ce n'est pas comme ça que les gens définissent les groupes qui nous intéressent. Il y a une défin... Vous arrivez juste trop tard. Voilà. Et donc, en général, les gens, à la place de décrire toutes les choses en termes de comologie des groupes, comme je l'ai fait là, ils utilisent ce qu'on appelle la comologie complétée des mertons. C'est-à-dire qu'on considère des tours de l'espace symétrique associés au groupe algébrique là. Et alors, normalement, c'est pareil. en tout cas, pour G L2, c'est pareil. Et donc, l'intérêt, par contre, de décrire ça comme sous cette forme-là, c'est qu'on peut remplacer les fonctions continues par n'importe quel sous-espace de fonctions sympathiques qui vous intéresse. Par exemple, vous pouvez imposer aux fonctions d'être localement constante en dehors de P, ou d'être localement analytique en P, localement algébrique en P, etc. Donc, ça vous fabrique des tas de sous-représentations intéressantes dans cette représentation-là. Et dans le cas de G L2, on a un résultat de Emerton qui s'intéresse, donc le seul groupe intéressant, c'est le H1, H1 de G de Q, à valeur dans, donc on va prendre les fonctions qui sont lisses en dehors de P, donc G de Z chapeau en dehors de P, lisses, donc ça veut dire qu'elles sont fixes par un sous-groupe ouvert de G de Z chapeau, par translation à droite. Donc ça, c'est un espace qui est la cohomologie complétée de Emerton. De Emerton. Donc je vais noter H1 chapeau. Et le théorème d'Emerton, c'est le suivant. Est-ce que c'est, est-ce que j'ai mal, donc la cohomologie, ici vous avez la cohomologie de groupe abstrait, G de Q, et là c'est encore la cohomologie de groupe abstrait ? Oui. Oui, parce que G de Q est discret là-dedans, donc il n'y a pas tellement d'autres choses que je pourrais faire que la cohomologie de groupe abstrait. Et donc, le théorème qu'a démontré Emerton, c'est le suivant. Donc vous partez de rho, une représentation qui est non ramifiée en dehors d'un nombre fini de place, à valeur dans GL2 de L, qui est impair, irréductible, et c'est tout. Et plus quelques restrictions sur rho bar. Sur rho bar. Et vous pouvez vous intéresser à la multiplicité de cette représentation dans ce groupe. Donc, le HOM galois de rho à valeur dans ce H1 chapeau. Et alors, le théorème, c'est le suivant. c'est que ça s'exprime en termes de la correspondance de l'anglance locale classique. Donc c'est le produit tensoriel restreint sur les L différents de P de ce qui sort de la correspondance de l'anglance locale classique appliquée à rho restreint à GQL. Et ensuite, il y a un terme qui est purement péadique, qui est quelque chose que je note de produit tensoriel avec pi de rho restreint à GQP. et ce pi là, c'est ce qui sort de la correspondance de l'anglance locale péadique. locale péadique. D'accord ? Donc ça dit que si vous avez une représentation qui est non ramifiant dans l'anglance finie de place, alors elle intervient dans ce groupe de cohomologie. et en plus, ça intervient avec une multiplicité qui, en tant que représentation du groupe des Adels finie, est reliée à la correspondance de l'anglance. Mais tu ne nous as pas dit quelle était l'action de Loisin sur le H1 ? Oui, alors là, j'ai été un peu vite, effectivement. Donc, comme c'est la cohomologie complétée de Emerton, c'est la cohomologie de la tour des courbes modulaires, donc les espaces symétriques associés là, ça va juste être des courbes modulaires. Et maintenant, la cohomologie est isomorphe à la cohomologie étale et donc, il y a naturellement une action de Galois dessus. Donc, ça ne sera pas le cas pour tous les autres groupes. C'est pour ça que quand j'ai mis ici, quand on est, je veux dire, ça, c'est très optimiste. Il ne va pas y avoir une action galoisienne qui va vous être donnée par la nature. Donc, je vais dire quelques mots sur cette correspondance de l'anglance local péadique. LL péadique. Donc, pour le moment, ça ne marche que pour GL2 de QP. Donc, le papier final, c'est un papier avec Dospinescu et Pascunas, mais il y a eu pas mal de travaux antérieurs. Donc, il y a eu Schneider et Teitelbaum qui ont fait beaucoup de travaux de fondement sur les représentations de GL2 de QP, les représentations péadiques de GL2 de QP. Ensuite, il y a eu Breuil qui a compris quelle forme la correspondance pouvait avoir. Enfin, il a aussi compris qu'il devrait, il pourrait y en avoir une. et il a fait des conjectures assez précises. Et puis sinon, il y a eu des contributions de Berger-Bruy, de Emerton, Kissin et moi-même. Voilà. Et donc, on a une théorie qui marche très très bien qui fait la chose suivante. Donc, si vous avez V, une représentation de dimension 2, donc une L représentation de dimension 2 du groupe de Galois absolu de QP. L, c'est une extension finie de QP ici. Vous pouvez lui associer une représentation pi de V de GL2 de QP. Donc, c'est une représentation, c'est un L banar avec une action de GL2 de QP qui est unitaire. Unitaire, ça veut dire que la boule unité est fixe et invariante par l'action et admissible admissible, ça veut dire que quand vous réduisez modulo P, les facteurs fixes par un sous-groupe ouvert sont de dimension finie. Voilà. Et on a donc, on a une correspondance dans un sens et dans l'autre sens, on a un foncteur. Si vous avez une pi comme ça, vous pouvez lui associer un V de pi. Ça, c'est un vrai foncteur. Est-ce que dans le foncteur, on se donne la structure unitaire, c'est-à-dire le réseau ou est-ce qu'on se donne ou pas ? Ça n'a pas vraiment d'importance, en fait. Ce qui se passe, enfin, pour les preuves, oui, on se donne le réseau, mais par contre, ce qui sort à la sorte... La flèche, là, ne va pas dépendre... La flèche ne dépend pas du réseau. La condition d'admissibilité ne dépend pas du réseau. Non, ça, ça ne dépend pas du réseau, non. C'est aux longueurs finies, ça reste aux longueurs finies. Ça, c'est... J'ai un foncteur et c'est relié de la manière suivante, c'est-à-dire que si on applique le foncteur à pi de V, on récupère V. Voilà, et puis, il y a des tas... Donc, le foncteur, lui, il utilise les phi gamma modules de Fontaine. De Fontaine. Donc, j'ai parlé de ça de multiples fois. C'est assez remarquable parce qu'on n'a rien à faire. On prend la représentation et on la met dans un anneau de Fontaine et à la sortie, on a une représentation galoisienne sans avoir rien à faire. C'est totalement miraculeux. Moi, j'ai un problème là. Si le Bannard, c'est la somme de deux représentations associées... Oui, on obtient... Non, oui, mais là, je n'ai pas dit... Ici, ce qu'on obtient, c'est une représentation mais qui n'est pas forcément de dimension 2. Je l'ai écrite. Non, ici, elle est de dimension 2. Ici, je n'ai pas dit qu'elle était de dimension 2. Elle ne l'est pas, en général. Si je pars de n'importe quelle représentation admissible ici, si je prends une somme directe, comme le faisait remarquer Closel, effectivement, je ne vais pas obtenir quelque chose de dimension 2 à la sortie puisque j'obtiendrai la somme directe des deux autres choses dont je suis parti. Voilà. Et donc, un point important, c'est que, comme, en fait, tout ça, c'est donné par des foncteurs, ça marche bien en famille. Et, en fait, le théorème d'Emerton est plus précis que ça, c'est-à-dire qu'il va donner vraiment une décomposition complète de ce module en termes de famille de représentation galoisienne. Donc, bon, je vais peut-être revenir à ça à la fin de mon exposé, ça n'est pas clair du tout. Ok, donc, on est très contents pour GL2QP, mais ça, ça fait 10 ans que les résultats ont été démontrés et depuis, la situation pour les autres groupes est toujours un peu dans le brouillard, il faut bien dire. Donc, une question naturelle, ça serait, est-ce qu'on pourrait pas trouver ? Donc là, on est très contents du functeur, parce qu'on ne fait rien, mais peut-être que ce n'est pas la bonne construction de la correspondance et on cherche une correspondance qui serait plus géométrique et un énoncé qui aurait un sens pour tous les groupes plutôt que juste pour celui-là. Donc, l'idée est d'essayer de copier ce qu'on fait pour la correspondance classique. Donc, pour la correspondance classique, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise la correspondance de l'angle-lance classique dans la cohomologie, de la tour de Drinfeld, dont je vais rappeler la définition. Donc, c'est dans la cohomologie L à Dick pour L différent de P. Et donc, une idée, je pense que tout le monde a eu cette idée, c'est de remplacer L par P et d'y aller bravement. Alors, le problème, avant que je dise, c'est que le problème, c'est que la cohomologie étale P à Dick d'un objet P à Dick est en général une horreur et les gens préfèrent ne pas la regarder. Et l'exemple le plus simple, c'est si vous prenez la boule unité ouverte, donc, il va être peu, je ne sais pas quoi, de OCT double crochet T. Si vous vous amusez à calculer la cohomologie étale L à Dick, QL de 1, mettons, vous obtenez 0, ce qui est raisonnable. Mais si vous vous amusez à calculer la P à Dick, on va mettre ZL. ZP de 1. Ce que vous obtenez, c'est le complété des unités et donc, en fait, ce qu'on obtient, c'est 1 plus T au C double crochet T comme groupe multiplicatif. Donc, c'est énorme et ça ne s'améliore pas quand les espaces grossissent. Bon, mais ce n'est pas grave. Je pense que c'est ce genre de résultat qui a fait que les gens ont été arrêtés à l'idée de regarder ces groupes de cohomologie. Mais quand même, on peut faire quelque chose. Donc, je vous rappelle ce que c'est que la tour de Drinfeld. Donc, la base de la tour de Drinfeld, c'est le demi-plan de Drinfeld, H qui est juste l'espace P1 privé des points de QP. Donc, là-dessus, il y a une action de GL2 de QP naturelle par transformation de Meubius à X plus B sur ses X plus D. et ensuite, au-dessus de cet espace, Drinfeld a construit toute une tour. Donc, M0, M1, etc. Et puis, Mn et la limite projective des espaces, on va l'appeler M infini. Ce premier espace, lui, il n'est pas du tout mystérieux. c'est juste une réunion dénombrable de copies du demi-plan de Drinfeld. Et ensuite, ça devient des revêtements finis. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme structure sur cette tour ? Donc, sur chacun des étages de la tour, il y a une action de GL2 de QP partout. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme action ? Il y a une action du groupe de galois de ce revêtement étal. Et ce groupe de galois, donc celui-là, je l'appelle G, simplement, c'est G-Tchèche, donc c'est les unités dans une algèbre de quaternion, l'algèbre de quaternion sur QP. Et enfin, donc, le H, lui, il est défini sur QP. Mais ce n'est pas vrai que la tour est définie sur QP. par contre, la tour, elle est définie sur le complété de l'extension maximale non ramifiée de QP, mais il y a en plus une action du groupe de Veil, plus une action du groupe de Veil. Il n'y a pas une action du groupe de galois, mais une action du groupe de Veil. Donc, pour beaucoup de questions, ça se comporte comme si c'était défini sur QP. Donc, on a ces trois groupes qui agissent et le produit des trois groupes agit, puisque les actions commutent sur la tour. Est-ce que c'est D étoile ou les unités ? G, Tchèch, c'est D étoile. C'est les unités de la glède de quaternion. Donc, les unités piadiques ou non ? Non, toutes, toutes. C'est vraiment les... C'est D moins zéro. Voilà. Et donc, on a une action sur tous les groupes de cohomologie de ces trois groupes. D'accord ? Donc, si... Donc, oui. Et par définition, ça, c'est vu comme système projectif. Donc, la cohomologie de M infini, c'est juste la limite directe des cohomologies en niveau fini. Donc, tous les calculs vont se passer en niveau fini. Donc, nous, ce qui va nous intérêt, c'est la cohomologie étale de M infini à valeur d'en QP de 1 qui est juste la limite directe des H1 étales de Mn à valeur d'en QP de 1. OK ? Donc, le théorème qu'on a obtenu. Je dois dire qu'on était un peu réticents à l'idée de considérer ce groupe pendant deux ou trois ans. On s'est dit oui, il faut faire le calcul, il faut faire le calcul, mais jamais on a osé commencer jusqu'au jour où Gabriel Dospinescu est arrivé en disant que Drinfeld avait fait le calcul en niveau zéro et qu'il avait obtenu quelque chose de sympathique. En sachant qu'en niveau zéro c'était sympathique, on s'est dit que peut-être ça valait le coup d'essayer de faire le calcul en niveau quelconque. Et donc, voilà ce qu'on a obtenu. donc le théorème c'est avec Dospinescu et Nizion Nizio donc on prend soit V une représentation donc une L représentation irréductible absolument irréductible de GQP de dimension au moins 2 GQP c'est le groupe de Galois absolu ça c'est le groupe de Galois absolu et donc on s'intéresse à HOM enfin à la multiplicité de cette représentation dans la cohomologie étale de la tour. Et alors le résultat est le suivant donc comme j'ai dit on n'a pas d'action de Galois mais on a une action du groupe de Veil donc si on restreint un groupe de Veil de V à valeur dans le H1 étale de N infini QP alors on obtient des choses que j'ai expliquées donc je l'écris et ensuite j'explique Pi de Veil dual si V est OK et 0 sinon donc qu'est-ce que ça veut dire OK ça veut dire deux dimensions et ensuite ça veut dire que la représentation a l'air de provenir de la cohomologie étale d'une courbe compacte donc ça ça se traduit par le fait qu'elle ait deux rames les poids de hot state sont 0 et 1 et puis qu'est-ce qu'on veut d'autre ah oui et puis il y a une question très importante donc puisque les deux rames on peut lui associer un objet qui s'appelle DPST de V grâce à Fontaine et grâce à Fontaine encore on peut considérer ça comme une représentation du groupe de veille de ligne de QP et on demande que ça soit irréductible comme représentation du groupe de veille de ligne représentation donc pi de veille là ici c'est la représentation que j'ai mentionnée ici donc c'est celle qui sort de la correspondance de l'anglance locale PADIC pi de veille c'est la correspondance de l'anglance locale PADIC à ça on peut associer une représentation LL de veille qui est juste les vecteurs qui sont localement constants pour l'action de G dans pi de V mais c'est aussi isomorphe ça c'est une des propriétés que je n'ai pas énoncées pour la correspondance de l'anglance locale PADIC c'est aussi isomorphe à ce qu'on obtient en appliquant la correspondance de l'anglance locale classique au DPST de V voilà donc ça c'est une compatibilité entre la correspondance PADIC et la classique qui est très importante pour les applications et finalement qu'est-ce que c'est que ce JL de V donc JL de V c'est ce qu'on obtient en appliquant la correspondance de Jacques-Langlant c'est la représentation LL de V donc c'est JL de LL de V et ça c'est une représentation irréductible irréductible donc de dimension finie en fait puisque notre groupe est compact de G-Tchèche donc si on résume le théorème si on résume le théorème ça dit que dans ce gros espace de cohomologie on voit apparaître uniquement les représentations galloisiennes qu'on veut voir apparaître en particulier il n'y a pas de représentation de dimension plus grande que 2 quand on regarde la preuve c'était une vraie plus grande ou strictement plus grande que 2 ou plus grande que 3 et ça dépend si on fait l'exposé en français ou en anglais et en plus les représentations apparaissent avec la multiplicité qu'on veut c'est à dire que ça encode voilà ok donc quels sont les ingrédients pour démontrer ce genre de résultat est-ce que je m'en particulier la Steinberg n'est pas là la Steinberg n'est pas là parce que enfin si elle est là mais comment dire elle n'apparaît pas dans les représentations de dimension 2 elle n'est pas là sinon elle apparaît en niveau 0 mais si j'avais rajouté c'est pour ça que j'ai supposé que la représentation était de dimension supérieure ou égale à 2 ça ça exclut la Steinberg mais c'est exclu bon il faudrait que j'aurais réfléchi si mon ah non mais si j'ai supposé qu'elle était irréductible si elle était voilà si j'avais si j'avais mis des choses qui n'étaient pas irréductibles l'énoncé serait faux en fait parce qu'il y a des caractères qui proviennent du niveau 0 et ceux-là c'est difficile de s'en débarrasser donc ok donc quels sont les ingrédients alors la première chose c'est que c'est impossible de calculer la cohomologie étale PADIC donc ce qu'on fait c'est qu'on commence par calculer la cohomologie pro-étale donc on récupère H1 étale à l'intérieur de H1 pro-étale donc quelle est la différence entre les deux donc la différence entre les deux c'est que donc vous avez votre espace et c'est un espace qui est très gros mais on peut le recouvrir par une réunion croissante d'affinoïdes donc maintenant vous avez deux possibilités sur chaque affinoïde vous pouvez faire les calculs au niveau entier donc vous calculez la cohomologie étale à valeur dans ZP d'accord et puis vous passez la limite et à la fin vous inversez P ou bien alors vous faites le contraire sur chaque affinoïde vous faites la cohomologie à valeur dans ZP vous inversez P puis ensuite vous passez à la limite d'accord donc le premier sera beaucoup plus petit que le second puisque vous avez inverse épais plus tôt et donc ça c'est étale et ça c'est pro-étale et comment on le récupère c'est en prenant les vecteurs G bornés donc il y a une action de G sur la cohomologie on a dit et donc on prend les vecteurs dont l'orbite sous l'action de G et varie dans un réseau fixe d'accord donc ce qui est clair c'est que les éléments de ça sont G bornés puisqu'on a fait tous les calculs au niveau entier par contre ce qui n'est pas clair c'est que si on a quelque chose qui est G borné ici alors ça provient de là et la raison pour laquelle c'est vrai ça c'est parce que votre espace il est très gros mais quand même vous pouvez le recouvrir par les translatés d'un unique affinoïde sous l'action de G donc tout va se passer dans votre affinoïde de base et un affinoïde c'est en gros compact donc tout se passe bien donc ça c'est la première chose donc on va plutôt regarder la cohomologie pro-étale alors ensuite il y a un théorème de comparaison comparaison entre pro-étale H1 pro-étale et complexe de deux rames donc on a une description de la cohomologie pro-étale en termes de formes différentielles donc le complexe de deux rames est quelque chose qu'on appelle la cohomologie de Yodokato qui est une forme un peu plus précisée de la cohomologie de deux rames plus cohomologie de Yodokato voilà et ensuite un ingrédient important c'est donc qu'il faut comprendre le complexe de deux rames et la cohomologie de Yodokato donc la cohomologie de Yodokato c'est l'analogue en PADIC de la cohomologie étale et LADIC donc on a un théorème de comparaison entre cohomologie de Yodokato isomorphe à cohomologie étale et LADIC donc quand j'écris ça normalement n'importe qui va hurler parce que ça c'est un QL espace vectoriel ça c'est un QP espace vectoriel mais si vous croyez à l'axiome du choix vous fabriquez un plongement des deux dans un corps plus grand et si vous ne croyez pas à l'axiome du choix vous regardez des traces ou des choses dans ce genre là enfin bref les représentations donc ça c'est en tant que représentation représentation de du groupe de Vail de ligne et de G 3G change ok et finalement on a aussi besoin d'une description du complexe d'Odoram donc le calcul du complexe d'Odoram qui est juste les fonctions sur M infini vers oméga 1 de M infini en termes de G croix G plus l'action de G croix G et ça c'est un résultat de Dospinescu le bras et plus un peu de théorie des représentations de GL2QP pour une fois qu'on a vraiment une description de cet objet arriver à une description de celui-là voilà donc il me reste un temps mais si j'essaye si j'essaye de résumer la situation en fait c'est ce qu'on est ah oui j'ai oublié quand même quelque chose dans cette histoire c'est une fois qu'on a la comparaison entre Yodokato et Eladic on n'a pas terminé parce que on est content que d'autres personnes aient travaillé avant nous et en fait calculer la comologie Eladic de cet objet et fait le lien avec la correspondance de l'angle de ce gars le classique donc ce qui manque à ce que j'ai écrit là-haut c'est les résultats de Drinfeld et Carayol sur le calcul de la comologie etale Eladic donc si je résume en fait on est totalement incapable de calculer directement la comologie etale P-Adic mais ce qu'on fait c'est par des termes de comparaison successifs on la ramène au calcul de la comologie etale Eladic et là on peut utiliser les formules de traces de l'effet etc et compter des nombres de points et patati patata ok donc peut-être je vais vous dire un peu plus ce qui sort de tous ces théorèmes de comparaison donc ce qui sort c'est la chose suivante alors pour ça j'ai besoin d'un petit peu de notation donc on va faire jouer un rôle au DPST de V on va l'appeler M DPST de V donc ça va être une représentation de dimension 2 du groupe de veille de ligne de QP qui est irréductible et qui en plus est de pente 0 de pente 1,5 de pente 1,5 ça veut dire que les valeurs propres de Frobenius ont une valuation qui est 1,5 donc à M comme ça on peut associer comme j'ai dit plus haut on peut associer une représentation localement constante de GL2 de QP j'appelle l'angle Lenslocal de M donc ça c'est une représentation de G et une représentation JL de M qui est une représentation comme là-haut de G-Tchèche ok et qu'est-ce qu'on peut associer encore donc maintenant si on a n'importe quel Z module Z avec une action de G-Tchèche on peut découper la partie qui provient de M simplement en regardant Z de M comme étant le HOM pour G-Tchèche de JL de M du AL dans Z donc ça c'est juste pour découper n'importe quel G-Tchèche module suivant les représentations de G-Tchèche et enfin on a la chose suivante on définit le module M de RAM qui est juste QP bar tensor M fixe par GQP donc ça ça sera un espace de dimension 2 sur L donc L espace de dimension 2 et si on a une droite là-dedans donc ça c'est une L droite on peut associer à toutes ces données une représentation galoisienne qui est VML qui est défini comme étant le noyau de B plus Chris tensor M phi égale P vers CP tensor M de RAM modulo L donc ça grâce à un note TRM avec Fontaine ça c'est une représentation de dimension 2 qui est OK dans le sens du théorème donc ça c'est OK représentation et le théorème c'est que toutes les représentations OK sont de cette forme-là pour un unique choix de couple ML et tout OK OK de cette forme et donc le résultat qu'on obtient en utilisant tous les ingrédients que j'ai mentionnés c'est un joli diagramme qui est le suivant donc le théorème donc on a un diagramme qui ressemble à ça donc 0 ça va vers CP tensor les fonctions sur M infini et on prend juste la M partie s'en va vers H1 pro-étal de M infini QP de 1 encore la M partie s'en va vers B plus Chris tensor M phi égale P tensor chapeau LL de M dual 0 j'écris le diagramme et après je le commente deuxième ligne on a la même chose mais on a ici maintenant c'est le complexe de deux rames donc CP tensor omega 1 de M infini de M et ici c'est CP tensor M de rame tensor chapeau LL de M dual 0 et on a une flèche naturelle comme ça et maintenant chaque fois que vous prenez une droite là-dedans vous avez vous pouvez prendre le sous-espace qui est ici et le tirer en arrière et vous obtenez une représentation ici et la question c'est savoir quelle est la représentation qu'on obtient et la représentation qu'on obtient donc ici on obtiendra la même chose et la représentation qu'on obtient en fait elle est reliée à la correspondance de l'anglante P adic par la formule donc vous prenez votre représentation gallaudienne VML vous prenez la représentation associée par la correspondance de l'anglante classique vous prenez les vecteurs localement analytiques dedans et vous prenez le dual voilà donc ceci c'est ce qu'ont démontré Dospinescu le bras et ça c'est ce que nous avons démontré c'est un des ingrédients principaux de notre article avec Dospinescu et Niziole et donc je vais faire un certain nombre de remarques comme vous pouvez voir cet espace ici à l'intérieur duquel on veut récupérer notre homologie étale il est absolument gigantesque parce qu'à l'intérieur on a les fonctions analytiques sur sur tous les étages de la tour en particulier non seulement il est gigantesque mais si vous regardez vous avez un CP ici d'accord donc ça vous dit que si vous regardez les représentations galoisiennes qui apparaissent là dedans il y a tout toute représentation se plonge dans CP il suffit qu'il y ait un des poids de Hochschild qui est zéro et en fait comme ici il y a en plus l'action des composantes connexes en fait n'importe quelle représentation galoisienne se plonge là dedans d'accord et ici c'est encore donc ça déjà cet espace il est gigantesque mais le quotient qui est ici est tout aussi gigantesque parce que ça c'est quelque chose qui est donc c'est ce que j'appelle un espace de dimension finie mais c'est de dimension finie dans le sens que c'est un CP espace vectoriel de dimension finie plus un QP espace vectoriel de dimension finie donc en tant que QP espace vectoriel cette dimension infinie et encore une fois dans cet espace là il y a quasiment toutes les représentations galoisiennes qui vont intervenir d'accord donc il se passe un miracle quand quand on prend les vecteurs G bornés donc quand on prend les vecteurs G bornés c'est relativement facile de voir que ce morceau là disparaît donc là on est content donc mais par contre ici il n'y a aucune raison que tout disparaît c'est qu'il ne reste que les représentations de dimension 2 par exemple donc en fait quand on a énoncé ce théorème pour la première fois on avait insisté sur le fait que si la représentation était sympathique on avait bien la bonne multiplicité mais j'ai dit que j'étais sûr qu'il y avait beaucoup de bruit en plus mais il se trouve que non il n'y a pas de bruit en plus mais ça demande des arguments supplémentaires qu'on n'avait pas à l'époque voilà et donc comment s'interprètent les choses qui sont ici ici c'est ce qui provient de la chronologie de Yodokato et c'est là qu'on utilise et le fait le fait qu'on ait LLM2M donc ça c'est le dual de la représentation de l'englance locale classique et donc le fait qu'on ait ça c'est justement dû au fait qu'on a une comparaison entre Yodokato et LADIC et le fait que heureusement qu'il y a des gens qui ont travaillé pour nous avant sinon on serait bien bloqué à ce niveau là et ici cette partie là de l'argument ça utilise beaucoup d'arguments globaux c'est à dire que ce qu'on fait c'est qu'on consciente on consciente notre M infini par des sous-groupes de congruence et donc on obtient des courbes de Shimura et c'est comme ça qu'on arrive à démontrer ce genre de choses voilà donc ça c'était ce qu'on avait il y a deux ans et donc on s'est aperçu qu'en fait en utilisant exactement les mêmes ingrédients mais dans un autre ordre que ce qu'on a ici on peut aussi obtenir la chose suivante c'est que si on s'intéresse à HOM G maintenant de Pi de V dual dans cette même cohomologie étale je devrais peut-être mettre que j'ai étendu l'escalaire ACP dans L de 1 alors en fait on obtient V tenseur on obtient la même chose mais dans l'autre sens J L de V si V est OK et on obtient 0 sinon donc ça c'est exactement les mêmes ingrédients mais dans un autre ordre et alors nous ce qui nous intéressait mais je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer ce qu'on a obtenu comme résultat mais ce qui nous intéressait c'était d'essayer d'obtenir une description de cet espace à la Emerton donc vraiment de cet espace et pas uniquement des multiplicités diverses et variées des représentations qui apparaissent et bon on a tourné en rond pendant longtemps parce qu'il semble que cet espace est trop gros ou en tout cas on ne comprend pas et en fait le bon espace ça semble être le suivant donc au lieu de prendre la cohomologie d'étendre l'escalaire ACP il vaut mieux faire que la chose suivante donc on définit la cohomologie étale de MR fini mais étendue à QP bar peut-être on va se mettre en niveau fini parce que ce sera plus simple de la manière suivante donc on inverse P à la fin mais ce qu'on fait c'est qu'on prend on regarde la cohomologie étale de notre variété MN mais en étend l'escalaire non pas directement ACP mais à une extension finie de QP et on prend les coefficients finis et ensuite on fait la limite inductive sur les extensions finies de QP et ensuite on complète donc on fait la limite projective sur les petits cas de ceci donc ça c'est exactement le genre de définition qu'on trouve dans la cohomologie complétée de Emerton alors c'est beaucoup plus petit que celui-là a priori au tout début moi j'étais ça me semblait totalement clair que cet espace était dense dans celui-là mais en fait quand on réfléchit un petit peu on s'aperçoit qu'il n'y a aucune raison que celui-là soit non nul en particulier donc c'est beaucoup plus petit bon il est non nul grâce à notre théorème précédent et et pour celui-là en fait on a une description à la Emerton donc pour ce sous-espace il y a une description à la Emerton description à la Emerton bon j'ai terminé mon temps donc je vais juste dire quel est l'ingrédient principal l'ingrédient principal c'est que en fait ces espaces-là on peut démontrer qu'ils sont de longueur finie comme G-module c'est comme G-cal et coefficient en mu-p c'est mu-p mu-p-k oui donc c'est on fait on fait le on fait le passage à la limite dans l'autre sens quelque part d'accord donc on monte dans la tour arithmétique donc on monte dans les extensions de Q-p et ensuite on complète et donc l'ingrédient principal c'est le fait que ceci est de longueur finie comme G-module et pour le moment la preuve est un peu apocalyptique et j'espère qu'elle va se simplifier parce que ça utilise vraiment beaucoup de choses bon j'arrête là j'ai fini mon temps merci est-ce qu'il y a des questions ? ça veut dire que le théorème précédent qui est écrit juste au-dessus est vrai avec ce plus petit oui il est vrai avec ce plus petit truc oui en fait probablement celui-là est plus naturel que celui-là pour une raison en tout cas les choses sont beaucoup plus faciles à démontrer avec celui-là qu'avec celui-là mais il est possible que celui-là soit dans celui-là je n'ai pas réussi à le prouver mais ce n'est pas impossible que ce soit vrai quand même auquel cas on aurait aussi une description de cet espace en niveau zéro ce qui est bizarre c'est que les deux sont égaux et ils sont tout petits donc ça ne donne pas vraiment l'indication sur ce qui se passe quand on monte à la conjecture de Fontaine-Méza c'est dans le cas impair non ? non dans le cas impair ça te dit juste que ça n'existe pas non mais oui mais c'est connu ça bah oui c'est connu c'est un théorème de Caligari ah d'accord effectivement j'aurais dû signaler que bon il y a encore quelques restrictions sur la représentation résiduelle mais effectivement la conjecture de Fontaine-Méza qui a dû disparaître du tableau dit que si la représentation de dimension 2 est paire et si elle est de RAM mais pas à poids de Hotshtite 0,0 donc à poids de Hotshtite différent alors elle n'existe pas non c'est une conjecture qui a l'air totalement fausse au départ d'ailleurs il semble que plein de gens ont essayé de trouver des contre-exemples mais sans succès il y a d'autres questions ? Merci